Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une nouvelle tendance lifestyle vachement bien et qui fait déjà un carton aux Etats-Unis. Il s'agit du wabi-sabi ou l'art de la perfection imparfaite. Alors, wabi-sabi, c'est une expression japonaise que l'on pourrait traduire non pas par perfection imparfaite, ce serait trop simple, mais par humilité et harmonie croisées avec l'acceptation du cycle naturel de la vie. Voilà, je vous laisse débrouiller vous. Bon, en fait, ce n'est pas si compliqué. Le wabi-sabi, c'est un mode de vie dans lequel on privilégie la simplicité et surtout dans lequel on accepte, je cite, la beauté de l'inattendu. Alors concrètement, comment on fait ? Julie Pointer Adams, dont la Bible du wabi-sabi vient de sortir aux éditions First, nous recommande de commencer par la déco de sa maison. Le mot d'ordre, fuir ce qui est neuf, ce qui brille, et choisir de l'authentique et du confortable. Peinture écaillée, parquet fatigué, nappe froissée, fleurs séchées dans un vieux vase en céramique, panier de chaussons dans l'entrée, c'est wabi-sabi. Canapé en velours rutilant, serviettes de table repassées, escarpins et dorades en croûte de sel, c'est pas wabi-sabi. L'idée, c'est de faire le contraire d'une instagrameuse. La perfection, c'est chiant et surtout, ça demande beaucoup trop de boulot, alors apprenons à lâcher prise. Évidemment, sur le papier, c'est tentant. Mais comment opérer un changement aussi radical lorsqu'on a passé les 25 dernières années de sa vie au taquet, surtout ? Une femme qui serait du genre à se maquiller pour aller accoucher a-t-elle le moindre espoir d'être plus zen si soudain on lui intime l'ordre de proposer des claquettes en éponge à ses invités ? Moi, ce qui me turlupine, c'est que je ne voudrais pas qu'on échange une névrose par une autre. Avant, si on servait du poisson avec des couteaux à viande, on avait peur de passer pour une souillon. Maintenant, s'il faut faire exprès des bréchets sévères pour avoir l'air cool, où va-t-on ? De plus, cette idée de s'abandonner à la beauté d'inattendu, moi je veux bien, mais l'inattendu, ça recouvre un spectre très large qui va du gratin qui crame à l'invité qui soudain milite pour Marine Le Pen. Alors, je préfère vous proposer une version plus douce du Wabi Sabi. Surtout, ne lâchez pas prise trop vite. Commencez pour organiser un dîner sans plan de table, le truc totalement déglingo, et après, on s'en reparle.